Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Pourquoi, selon vous, cette accélération subite de l'agenda judiciaire en Algérie ? Parce que c'est le peuple qui veut. Rappelons-le ce quoi une révolution. C'est trois étapes. La première, c'est la situation révolutionnaire, puis le résultat révolutionnaire, puis la fièvre révolutionnaire. Pour la situation révolutionnaire, il faut avoir trois éléments au même temps. On l'a eu. Moi, le 22 février, j'ai écrit sur ma page Facebook « Boutaflika » est fini. Le clan Boutaflika est fini. J'ai donné une interview à la Libre Belgique aussi. C'est la même chose. Donc, il faut la radicalisation de l'opposition populaire qui veut le départ des régimes et non pas des réformes. Deuxièmement, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir, les défections. Troisièmement, la position de l'armée. Il faut soit la neutralité de l'armée, soit la trahison de l'armée vis-à-vis du régime. Et Ahmed Gaïd Salah, le 2 avril, a parlé d'une bande qui gouverne l'Algérie. C'est le chef d'État-major. Donc, après la chute de Boutaflika, le président, maintenant, le peuple demande des têtes. À leur tête, ce sont les trois B. Je ne parle pas des trois B de la révolution, mais je parle des actes. Les trois B, c'est Bedouin Nourdine, c'est le Premier ministre, c'est Moab Boucher, c'est le chef du Parlement, et Ben Salah, Abd al-Qadr, le président. Donc, il veut le départ de ton abbé, puis toute la démocratura, toutes les figures qu'on a vues à la télé pendant 20 ans. Parce qu'au plan sociologique, qu'est-ce que c'est une révolution ? Pour le peuple, quand il demande le départ du régime, il ne veut pas dire par le régime une classe, par exemple, à la la poche civique. Non, il y a des figures, il y a des visages qu'il a vus pendant 20 ans, il ne veut plus les voir. Donc, c'est la radicalisation de leur position. Le peuple demande encore et encore. Et il est la surprise que l'État-major de l'armée, et pour, n'est pas contre l'État-major de l'armée, est en train de suivre ce processus des revendications populaires qui sont devenues radicales, et de plus en plus radicales. Donc, ça veut dire, à vous entendre, que finalement, le système, on le craignait un petit peu, il y avait beaucoup de prudence de la part, justement, de ce peuple. Ça veut dire que, tout de même, le système est vraiment en train de changer, et la situation est en train de basculer réellement, cette fois-ci, en Algérie, selon vous ? Bon, en plan philosophique, en science politique, qu'est-ce que ça veut dire système ? Qu'est-ce que ça veut dire régime ? Est-ce que ce n'est pas une chute de classe ? C'était quand même ce que demandait le peuple. Tout le système Bouteflika. Oui, justement, le système Bouteflika, je suis tout à fait d'accord, on est en train, mais que l'armée aussi soit la gardienne de la République. L'armée algérienne a toujours joué un rôle politique, c'est une armée politisée. L'armée algérienne, elle a créé l'État algérien, elle a créé l'État algérien, parce qu'il y a eu un vide après que la France a retiré son administration, il y a eu un vide. C'est l'armée algérienne qui a rempli ce vide. Donc c'est une institution politisée, mais c'est vrai, on est vers la radicalisation, vers la disparition totale de tous les systèmes Bouteflika. Ça veut dire les hommes, les personnalités qui ont dirigé ce système. On a commencé par les hommes d'affaires, maintenant des politiques, mais on demande deux têtes. Deux têtes, si jamais tombent devant la justice, à mon avis, c'est un séisme politique qui touche l'Algérie. Je parle de Saïd Bouteflika, le frère des présidents, et surtout, et surtout, dans la légende, Mohamed Moudin, le chef de DRS, l'ancien chef de DRS, qui a été cité par un discours du général Ahmed Geetzal, en le menaçant de passer devant la justice. Alors la question, évidemment, qu'on peut se poser, oui, le peuple a demandé ça, oui, ces personnes sont traduites en justice, mais est-ce qu'elles sont réellement coupables de faits de corruption, ou alors c'est tout simplement un système qui tombe, et voilà, le plus commode, c'est finalement de les accuser aujourd'hui de faits pénalement, enfin pas forcément, civilement ou pénalement répréhensibles. C'est vrai. Vous avez raison, parce que la justice révolutionnaire, ou la justice pendant les révolutions, c'est pas comme la justice ordinaire. Ça veut dire qu'il y a une fièvre révolutionnaire. Après la France, la révolution française, le peuple français a vécu presque un siècle de fièvre révolutionnaire. La fièvre révolutionnaire et la radicalisation, le peuple veut, le peuple veut. Ce peuple qui a eu toujours peur de la police politique, aujourd'hui, ce sont le courage. Aujourd'hui, il maîtrise la rue. Aujourd'hui, c'est lui le patron de la rue. Donc la peur a changé des cons. Et pour satisfaire le peuple, et c'est la théorie, à mon avis, d'Ahmed Geetzal, à l'état-major de l'armée. Et l'armée al-Jarienne a une direction collégiale. Elle n'était jamais dirigée par une seule personne, même si ce soit maréchal. Donc je pense que l'armée est en train de suivre doucement et donne son feu vert à ses revendications radicales afin de voir toutes ses têtes en prison ou jugées. Mais ça reste toujours une certaine justice, à mon avis, révolutionnaire, qui est influencée par la fièvre révolutionnaire, plus qu'une justice normale dont le peuple a vu. Donc une justice aujourd'hui qui n'est pas vraiment la justice d'une vraie démocratie, en tout cas pas forcément indépendante, c'est ce qu'on entend. Alors la présidentielle, elle, a été fixée au 4 juillet par le président par intérim. Est-ce que c'est un calendrier qui vous semble crédible ? Non, je pense que c'est très très difficile d'avoir des élections pour le 4 juillet. D'abord, il faut préparer ces élections. D'abord, il faut de nouveaux partis politiques qui n'ont pas eu de la chance avant d'avoir lieu. Eux, aujourd'hui, ils ont cette liberté de se manifester, le paysage médiatique, etc. Non, je pense aussi qu'ils dirigent la phase transitoire. Le chef du Sénat, M. Abdelkader Ben Salah, déjà sa tête est demandée. Et c'est pour cela que l'armée doit suivre la population. Ça veut dire qu'on change, on change tout. On passe à la Tunisienne, par exemple. On choisit des personnalités indépendantes, des personnalités populaires. Les Algériens, la rue, je parle, ils présentent plusieurs figures. Moustapha Bouchachi, Ahmed Albrahimi, Yamin Zorwell, des gens qui sont connus d'être honnêtes, propres, militants, etc. Qui composent un conseil présidentiel transitoire et qui veillent sur des élections. Mais au minimum, il nous faut une année afin de préparer ces élections. C'est très très court, à mon avis. Vous êtes optimiste, justement, sur le chemin que prend votre pays aujourd'hui. Vous avez... Bon, moi, je suis tunisien, mais je suis algérien. Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, c'est mon pays, l'Algérie. J'avais un doute en posant la question, d'ailleurs. C'est mon avis, je le considère pour mon pays. Mais en tout cas, voilà, que prend l'Algérie aujourd'hui ? Je travaille plus que 25 ans sur l'Algérie. Beaucoup, même des Arabes qui me prennent pour un Algérien. Excusez-moi. Vous n'êtes pas la seule qui me prend pour un Algérien. Donc, je suis fier, parce que j'adore ce pays. Je pense qu'il y a un phénomène nouveau en Algérie. C'est tellement magnifique, remarquable, qu'il y a une révolution pacifique. Aucune seule balle n'a été tirée. Aucune seule goutte du sang n'a collé. Donc, je suis très très optimiste, parce qu'il y a la démocratie tunisienne qui prospère aujourd'hui, malgré toutes les critiques et tous les problèmes. Avec la démocratie algérienne juste à côté, on peut démocratiser ce monde arabe avec une nouvelle vague positive, réaliste et qui a tiré les leçons de tout ce qui s'est passé avant. Donc, maintenant, on est face à une génération très 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 pacifique qui a fait une rupture totale avec la décennie noire des années 90. Merci Ariad Sidaoui d'avoir été avec nous en direct sur RT France.